15e, des 5 modes 164, les sceptiques plus récents nous ont transmis 5 modes de la suspension de l'assentiment. Le premier qui part du désaccord, le second selon lequel on est renvoyé à l'infini, le troisième selon le relatif, le quatrième est l'hypothétique, le cinquième le dialèle. 165, celui qui part du désaccord est celui par lequel nous découvrons qu'à propos de la chose examinée, il s'est trouvé aussi bien dans la vie quotidienne que parmi les philosophes une dissension indécidable qui nous empêche de choisir quelque chose ou de le rejeter, nous menant finalement à la suspension de l'assentiment. 166, celui qui s'appuie sur la régression à l'infini est celui dans lequel nous disons que ce qui est fourni en vue d'emporter la conviction sur la chose proposée à l'examen a besoin d'une autre garantie et celle-ci d'une autre, et cela à l'infini, de sorte que n'ayant rien à partir de quoi nous pourrons commencer d'établir quelque chose, la suspension de l'assentiment s'ensuit. 167, le mode selon le relatif, comme nous l'avons dit plus haut, est celui dans lequel l'objet réel apparaît-elle relativement à ce qu'il le juge et à ce qui est observé conjointement et sur ce qu'il est selon la nature, nous suspendons notre assentiment. 168, nous avons le mode et qui part d'une hypothèse quand les dogmatiques étaient renvoyés à l'infini, ils partent de quelque chose qu'ils n'établissent pas, mais jugent bon de prendre simplement et sans démonstration par simple consentement. 169, le mode du dialèle arrive quand ce qui sert à assurer la chose sur laquelle porte la recherche a besoin de cette chose pour emporter la conviction, alors n'étant pas capable de prendre l'un pour établir l'autre, nous suspendons notre assentiment sur les deux. Que tout objet de recherche puisse être ramené à ces modes, nous le montrerons brièvement ainsi. 170, ce qui est proposé soit sensible, soit intelligible, et quoi qu'il soit, il est objet de désaccord, car les uns disent que seuls les objets sensibles sont vrais, d'autres que c'est seulement les objets intelligibles, d'autres que certains objets sensibles et certains objets intelligibles le sont. Diront-ils donc qu'on peut trancher le désaccord ou non ? Si on ne peut pas le trancher, nous obtenons qu'il faut suspendre notre assentiment sur ce qui est indécidable. En effet, il n'est pas possible de faire la moindre assertion. Si on peut le trancher, nous cherchons à savoir à partir de quoi la décision se fera. 171, par exemple, le sensible, nous appuierons notre argument sur lui en premier. Sera-t-il décidable par un sensible ou par un intelligible ? Car si c'est par un sensible, comme c'est sur des sensibles que nous menons notre recherche, il faudra autre chose pour que ce dernier emporte la conviction. Si cette autre chose est insensible, il en faudra de nouveau une autre pour qu'elle emporte la conviction, et cela à l'infini. 172, mais si pour le sensible, la décision a besoin de venir d'un intelligible, puisque les intelligibles, eux aussi, sont partis du désaccord, ce moyen de décider étant aussi un intelligible, il aura besoin d'être jugé et d'emporter la conviction. Or, à partir de quoi emportera-t-il la conviction ? Si c'est d'un intelligible, on sera renvoyé de la même manière à l'infini. Mais si c'est d'un sensible, comme c'était un intelligible qui avait été chargé de rendre le sensible convaincant, et qu'un sensible est chargé de rendre l'intelligible convaincant, on est conduit au mode du dialèle. 173, mais si pour échapper à cela, notre interlocuteur prêtera à mettre quelque chose par simple consentement et sans démonstration en vue de la démonstration de ce qui suit. Le mode hypothétique se trouve introduit, et l'on arrive à une impasse. En effet, si celui qui pose l'hypothèse emporte la conviction, à chaque fois que nous poserons l'hypothèse opposée, nous n'emporterons pas moins la conviction. Et si celui qui pose une hypothèse pose comme hypothèse quelque chose de vrai, il la rend suspecte en la prenant comme une hypothèse et non pas en l'établissant. Mais si elle est fausse, le support de ce qu'il veut établir sera pourri. 174 de plus. Si le fait de poser une hypothèse amène à terme quelque chose qui emporte la conviction, qu'on pose comme hypothèse l'objet de la recherche lui-même et non quelque chose d'autre par lequel se trouve établie la chose sur laquelle porte l'argument. Et puisqu'il est absurde de poser l'objet de notre recherche comme hypothèse, il sera aussi absurde de poser comme hypothèse ce qui est au-dessus de lui. 175. Mais que tous les sensibles soient aussi relatifs. C'est clair, ils sont en effet relatifs à ceux qui les perçoivent. Il est donc manifeste que, quel que soit le sensible qu'on nous propose, il est facile de le ramener aux cinq modes. Et nous en ferons la même chose à propos des intelligibles. Car si l'on disait qu'il y a entre eux un désaccord indécidable, il serait établi qu'il faut suspendre son assentiment. 176. Or, à supposer que le désaccord doit faire l'objet d'une décision. Et si c'est par un intelligible, nous serons conduits à l'infini, mais si c'est par un sensible, nous serons conduits au dialèle. En effet, le sensible est à son tour objet de désaccord. Et comme il n'est pas possible d'arriver à une décision à son sujet du fait de la régression à l'infini, on aura besoin d'un intelligible, comme on a besoin d'un sensible pour l'intelligible. 177. Voilà pourquoi celui qui prend quelque chose par hypothèse se trouvera à son tour dans l'absurdité. Mais les intelligibles, eux aussi, sont relatifs. En effet, ils sont dits relatifs à celui qui a une activité intellectuelle. Et s'ils étaient par nature, tels qu'on dit qu'ils sont, il n'y aurait pas de désaccord. Donc, l'intelligible, lui aussi, a été ramené aux cinq modes. Aussi est-il nécessaire de suspendre notre assentiment, dans tous les cas, à propos de la chose proposée. Tels sont les cinq modes qui nous ont été transmis par les sceptiques plus récents qui les posent non pas pour rejeter les dix modes, mais pour réfuter la précipitation des dogmatiques de manière plus variée, en utilisant les cinq modes joints aux autres. 16e. Ce que sont les deux modes ? 178. Ils nous ont aussi transmis deux autres modes de la suspension de l'assentiment. En effet, puisque tout ce que l'on saisit semble l'être soit par lui-même, soit par autre chose, en nous suggérant que rien n'est saisi ni par soi-même, ni par quelque chose d'autre, il semble introduire la pourrie sur toute chose. « Que rien ne soit saisi par soi-même, disait-il, il est clair, d'après, je pense, le désaccord qui s'est élevé parmi les physiciens, à propos de tous les sensibles et de tous les intelligibles. Désaccord qui est indécidable, étant donné que nous sommes incapables d'utiliser un critère sensible ou intelligible, parce que tout critère, quel que soit celui que nous prenions, ayant été objet de désaccord, n'emporte pas la conviction. » 179. Voici pourquoi il ne consente pas qu'on puisse appréhender quelque chose par quelque chose d'autre. Si, en effet, ce par quoi quelque chose est saisi aura lui-même toujours besoin de quelque chose d'autre, par quoi être saisi, il nous amène au mode du dialèle ou à celui de la régression à l'infini. Et si l'on voulait poser que ce par quoi quelque chose d'autre est saisi est saisi par soi-même, on se heurterait au fait que, d'après ce qu'on a dit auparavant, rien ne peut être saisi par soi-même. Quant à ce qu'il est en conflit, la manière dont il pourrait avoir été saisi par lui-même ou par quelque chose d'autre est pour nous une aporie, étant donné que le critère de la vérité et de la saisie n'est pas apparent et que les signes, sans parler de la démonstration, sont disqualifiés, comme nous le découvrirons par la suite. Tout ce que nous avons dit sur les modes de la suspension de l'assentiment suffira donc pour l'instant. Dix-septième, quels modes renversent ceux qui expliquent par des causes ? De même que nous transmettons les modes de la suspension de l'assentiment, de même certains exposent des modes selon lesquels nous amenons les dogmatiques à l'aporie à propos de leurs explications causales particulières du fait qu'ils s'enorgueillissent tout particulièrement de ces explications. Et de fait, Enésidem fournit huit modes selon lesquels il pense montrer par voie de réfutation que toute la théorie causale dogmatique est sans valeur. 181. Il dit que le premier est le mode selon lequel le jarre de l'explication causale qui se meut dans le domaine des choses obscures ne reçoit pas, de ce qui est apparent, une confirmation sur laquelle on soit d'accord. Le second est celui selon lequel souvent, alors qu'il est très facile que ce que l'on cherche soit expliqué causalement de plusieurs façons, certains ne l'expliquent causalement que d'une seule façon. 182. Le troisième est celui selon lequel, aux choses ordonnées, il assigne des causes qui ne m'affinifestent aucun ordre. Le quatrième est celui selon lequel, quand ils ont saisi les choses apparentes comme elles arrivent, ils pensent avoir ainsi saisi les choses non apparentes comme elles arrivent, alors que les choses cachées se réalisent peut-être de la même manière que les choses apparentes, mais peut-être pas de la même manière, mais d'une manière qui leur est propre. 183. Selon le cinquième, tous, pour ainsi dire, expliquent causalement selon leur hypothèse propre concernant les éléments, mais pas selon les approches communes. Le terme est « faudos » a d'ailleurs le sens d'attaque et admise. Le sixième est celui selon lequel, ils acceptent souvent ce qui est découvert par leur propre principe, mais rejettent ce qui heurte et qui a pourtant la même ressemblance. 184. Le septième est celui selon lequel, ils assignent souvent des causes qui contredisent non seulement les choses apparentes, mais aussi leurs propres hypothèses. Le huitième est celui selon lequel, souvent, les choses qui semblent être apparentes, et celles qui sont l'objet de la recherche étant également objet d'aporie. Ils expliquent ce qui est objet d'aporie à partir de ce qui est également objet d'aporie. Mais Enésidem dit aussi qu'il n'est pas impossible que certains aient manqué leur but dans les explications causales, ainsi en vertu de certains modes mixtes dérivés de ceux dont on vient de parler. Peut-être les cinq modes de la suspension de l'assentiment suffiraient-ils également contre les explications causales ? En effet, on proposera une cause qui sera soit en accord avec toutes les sectes philosophiques, le scepticisme et les choses apparentes, soit qui ne le sera pas. Mais qu'elle soit en accord n'est sans doute pas possible. En effet, aussi bien les choses apparentes que les choses obscures sont toutes objets de désaccord. 186. Mais si elle est en désaccord, on demandera aussi une cause pour cette cause. Et si l'on prend une chose apparente pour cause d'une chose apparente, ou une chose obscure pour cause d'une chose obscure, on sera précipité dans la régression à l'infini. Mais en donnant une explication causale en permutant, on tombe dans le dialèle. Si l'on arrête quelque part, soit on dira que la cause était d'avis, pour autant que l'on accepte les choses qui ont été dites, c'est-à-dire qu'on introduit le relatif, en laissant de côté ce qui est par nature, soit étant amené à accepter quelque chose par hypothèse, il faudra suspendre son assentiment. Il est donc sans doute possible, par ces modes, de réfuter la précipitation des dogmatiques dans les explications causales. 18e. Des expressions sceptiques. 187. Mais puisqu'en nous servant de chacun de ces modes de la suspension de l'assentiment, nous prononçons certaines expressions révélatrices de la disposition sceptique et de nos affects, en employant par exemple « pas plus », il ne faut rien déterminer et quelques autres expressions. Il serait convenable que nous traitions ensuite aussi de ces expressions. Commençons par le « pas plus ». 19e. De l'expression « pas plus ». 188. Nous énonçons donc cette expression, tantôt sous la forme que j'ai dite, tantôt sous la forme « rien de plus ». Il n'est pas vrai, comme certains le soutiennent, que nous employons « pas plus » dans les investigations spéciales, et « rien de plus » dans les investigations générales. Mais nous énonçons les expressions « pas plus » et « rien de plus » indifféremment, et à présent nous allons en discuter comme d'une expression unique. Cette expression donc est élyptique. Quand nous disons « double », nous disons implicitement « manteau double ». Et quand nous disons « principal », nous disons implicitement « la rue principale » d'eux-mêmes. Quand nous disons « pas plus », nous entendons implicitement « pas plus ceci que cela ». D'aucune manière. 189. Certains sceptiques, de leur côté, prennent de le « ne pas » à l'égal d'un mot interrogatif, en prenant dans ce cas le « en quoi » de l'expression « en quoi » ceci plutôt que cela, au sens causal, comme si l'on disait « pour quelle raison ceci plutôt que cela ». Il est d'ailleurs usuel d'utiliser une interrogation à la place de la proposition affirmative, par exemple, « Qui des mortels ne connaît pas l'amant de Zeus ? » Et des propositions affirmatives à la place d'interrogations, par exemple, « Je cherche où habite Dion, et je me demande pourquoi il faut admettre un poète. » Mais en quoi est aussi employé à la place de « à cause de quoi » chez Ménandre ? En « en quoi » ai-je abandonné ? » 190. Le « pas plus ceci que cela » montre aussi l'affect qui est le nôtre, selon lequel, du fait de la force égale, des choses opposées, nous sommes conduits à l'équilibre. Nous appelons force égale l'égalité, dans ce que nous apparaît possible, opposé, ce qui est en conflit d'un point de vue général. Équilibre l'impossibilité de donner son assentiment à aucun des deux côtés. 191. Bien que l'expression « absolument pas plus » présente le caractère de l'assentiment et du refus, nous ne l'utilisons pas ainsi, mais nous l'employons indifféremment et approximativement, soit à la place d'une interrogation, soit à la place de « je ne sais pas » à laquelle de ces choses il faut donner son assentiment, et à laquelle ne pas donner son assentiment. Nous nous proposons, en effet, de manifester ce qui nous paraît quant à l'expression par laquelle nous le manifestons, cela nous est indifférent. Il faut également savoir que nous énonçons l'expression « pas plus » sans assurer qu'elle est elle-même, en tout cas, vraie et sûre, mais en parlant à son propos aussi, selon ce qui nous apparaît. Vingtième, de la non-assertion, 192. À propos de la non-assertion, voici ce que nous disons. Le terme « assertion » est invoqué en deux sens, un sens général et un sens particulier. Un sens général, c'est une expression qui indique que l'on pose ou que l'on allume quelque chose, par exemple, il fait jour, il ne fait pas jour. Un sens particulier indique la seule action de poser, selon cette signification, les négations ne sont pas appelées des assertions. La non-assertion est donc le renoncement à l'assertion, entendu au sens général, dans lequel nous disons que se trouve incluse aussi bien l'affirmation que la négation, de sorte que la non-assertion est un affect qui nous empêche de dire que nous posons ou rejetons quelque chose. 193. À partir de là, il est clair que nous n'adaptons pas non plus la non-assertion dans l'idée que les choses étant telles par nature, elles nous mènent dans tous les cas à la non-assertion. Mais pour mettre en évidence qu'à l'instant où nous énonçons cette expression, nous sommes dans cette disposition à l'égard de notre objet de recherche. Il faut aussi nous souvenir que nous disons de ne rien poser ni rejeter de ce qui est dogmatiquement affirmé concernant ce qui est obscur, car nous cédons à ce qui nous met en mouvement en nous affectant et nous conduit nécessairement à l'assentiment. 21e. Peut-être, il est permis, il est possible. 194. Nous employons peut-être et peut-être pas. Il est permis et il n'est pas permis. Il est possible et il n'est pas possible à la place de peut-être. Est-ce que ? Peut-être n'est-ce pas ? Il est permis que ce soit et il est permis que ce ne soit pas. Il est possible que ce soit et il est possible que ce ne soit pas. Comme nous employons par souci de brièveté, il n'est pas permis à la place de Il est permis que ce ne soit pas. Il n'est pas possible à la place de « il est possible que ce ne soit pas ». Peut-être pas à la place de « peut-être que ce n'est pas ». 195. Ici, encore une fois, nous ne battons pas sur les expressions, nous ne cherchons si elles indiquent la nature de ces choses, mais nous les employons de manière indifférente, comme je l'ai dit, mais que ces expressions indiquent la non-insertion. « C'est, je pense, obvi. Ainsi, celui qui s'est peut-être posé implicitement aussi, celui qui paraît entrer en conflit avec cette expression, à savoir peut-être que ce n'est pas par le fait qu'il n'assure pas que la chose existe. » Il en est de même pour les autres expressions. 22e, du « je suspends mon assentiment », 196. Nous employons « je suspends mon assentiment » à la place de « je n'ai pas le moyen » de dire laquelle des choses proposées il faut trouver convaincantes et laquelle il faut trouver non-convaincantes, indiquant que les choses nous apparaissent égales concernant la conviction et l'absence de conviction. Et qu'elles soient égales, nous ne l'assurons pas, mais nous disons ce qui nous apparaît de ces choses quand elles nous tombent sous le sens. Et la suspension est ainsi nommée par rapport au fait de suspendre sa pensée, de sorte que l'on ne pose ni n'annule rien du fait de la force égale des objets de la recherche. 23e, du « je ne détermine rien », 197. À propos de l'expression « je ne détermine rien », nous disons ceci. Nous pensons que déterminer, ce n'est pas simplement dire quelque chose, mais c'est énoncer quelque chose sur une chose obscure, en y ajoutant l'assentiment. Car en ce sens, on trouvera sans doute que le sceptique ne détermine rien, pas même le « je ne détermine rien ». Car ce n'est pas une supposition dogmatique laquelle est assentiment à quelque chose d'obscur, mais une expression montrant notre affect. Quand donc le sceptique dit « je ne détermine rien », il veut dire ceci. « Je suis actuellement affecté de manière telle que je ne pose ni ne rejette dogmatiquement aucune des choses qui ont été mises dans le champ de cette recherche ». En disant cela, il veut parler de ce qui lui apparaît concernant les sujets proposés, affirmant cela de manière descriptive, et non avec une assurance dogmatique, mais rapportant ce qu'il ressent. « Je ne détermine rien »